Journal du Mercato et Spécial Europe, c'est parti pour un nouveau numéro. Nous débutons ce journal en France avec le dossier Aouar. Sous le départ, Ossem semblait proche de la Juventus malgré l'intérêt du PSG et de plusieurs écuries anglaises. L'arrivée d'Andrea Pirlo sur le banc turinois pourrait d'ailleurs être décisive. L'ancien international italien désirant éjecter du sang neuf dans son effectif, cependant une surprise pourrait intervenir dans ce dossier malgré l'intérêt du PSG et de la Juventus. Ossem Aouar pourrait finalement partir vers l'Angleterre dans les prochains jours. Ligue 1 toujours et nous passons à l'OM. Depuis l'été dernier, en témoignent les pistes Diego Laksat et Julian Miranda entre autres. L'OM recherchait un latéral droit dans le but de faire souffler Jordan Amavi en devenant sa doublure. Cette saison encore, le Français a dû s'occuper de la position de latéral gauche sans avoir une doublure à disposition. L'équipe révèle d'ailleurs que le profil de Yuto Nagotomo, international japonais de 33 ans, passé par l'Inter notamment, intéresserait l'OM. Ce lundi, Nagotomo passera sa visite médicale avant d'officiellement devenir un joueur de l'OM. Libre de taux de contrat, Nagotomo ne coûtera pas d'un anité de transfert à l'instar de Pape Gueye. Un saut en Allemagne au Karl-Heinz Rumunige, le patron du Bayern, a confirmé les probables départs de Thiago Alcantara et Xavi Martinez. Avec Thiago, on dirait qu'il veut nous quitter. Nous attendons une offre ces jours-ci, a expliqué le dirigeant bavarois dans les colonnes du média de Welt. Quant à l'ancien joueur de Bilbao, il bénéficie d'un bon ressorti. Le contrat de Javier Martinez est toujours valable pour un an et nous lui avons fait comprendre que nous ne lui mettrions pas d'obstacles. Pour rappel, Thiago Alcantara pourrait notamment rejoindre les rangs de Liverpool. Et nous filons en Italie en quête de remplaçant à Gonzalo Higuain, dont le départ a déjà été acté. La Juventus Turin a érigé l'attaquant de l'AS Rom, Edin Dzeko, en priorité. Le journal italien Corriere de l'osport confirme même un accord chiffré entre les Bianconeri et la Louvre pour l'attaquant bosniaque lors d'un transfert à 10 millions d'euros plus 2 millions d'euros en bonus préféré à Milik ou encore Alexandre Lacazette par l'entraîneur trurino Andrea Pirlo. Dzeko devrait conserver son salaire romain dans le Piemont avec des homoluments annuels de 7,5 millions d'euros. Une belle affaire en perspective pour toutes les parties. L'Italie toujours avec Ibrahimović, le Milan a officialisé une nouvelle qui a été attendue depuis plusieurs jours. 6 mois après avoir fait son retour chez les Rossoneri, après une expérience en MLS, le buteur de 38 ans est enfin tombé d'accord avec le club Lombard pour prolonger leur aventure commune. Après une piche de 6 mois très réussie avec 11 buts et 5 passes décisives en 20 matchs, l'ancien Parisien va notamment tenter de faire briller la formation de Stefano Pio lié en Ligue Europa cette saison. On passe à Messi désormais. En pôle position pour réaliser un énorme coup avec Lionel, Manchester City travaille en coulisses pour boucler la transaction. Barcelone réclamerait 280 millions d'euros alors que les citizens auraient une impressionnante liste de joueurs à proposer en échange. 280 millions d'euros que Manchester City ne pourra pas payer compte tenu de la menace du fair play financier. Par conséquent, les citizens travaillent sur la possibilité d'inclure les joueurs dans la transaction. Ronald Koeman souhaiterait ainsi récupérer Gabriel Jesus et Bernardo Silva, très appréciés par le Barça. Et ce n'est pas tout, puisque Pep Guardiola serait disposé à inclure un troisième joueur parmi une liste de noms que le technicien espagnol est prêt à sacrifier, à savoir John Stones, Nicolas Otamendi, Benjamin Mendy, Joao Cancelo, Alexandre Djinchenko ou encore Angelinho. Dans le cas où plusieurs joueurs étaient inclus dans la transaction, l'FC Barcelona accepterait une somme moins importante en parallèle. Il faudrait toutefois verser près de 135 millions d'euros pour convaincre le Barça. Dernier point de ce journal avec Ndombele, selon le Daily Express, l'Inter Milan convoiterait Tanguy. Le club italien aurait pris contact avec Tottenham pour connaître la situation contractuelle du joueur français, mais aussi le prix auquel les Spurs seraient disposés à le vendre. Antonio Conte entend reconstruire son milieu de terrain pour les soins à venir et a identifié Tanguy Ndombele comme ayant le bon profil pour renforcer son groupe. Toutefois, les négociations s'en ont serré car Tottenham entend récupérer sa mise lorsque le club londonien a acheté le joueur français à l'Olympique Lyonnais l'été dernier pour un montant envoisinant les 60 millions d'euros. Nous terminons ce journal du Mercato et Spécial Europe avec la question du jour. Pouvez-vous composer le 11 de Manchester City avec Lionel Messi ? Serions-nous en face de la plus belle équipe anglaise si l'Argentin y signe durant cet été ? Vos réponses seront entendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato et Spécial Europe. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau numéro tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts.